Rebonjour à tous, je suis rendu au vidéo 69, à la page 242, au numéro 1099. On va parler de l'Esprit Saint, rappel, le mystère du Christ. L'Esprit et l'Église coopèrent à manifester le Christ et son œuvre de salut, dans la liturgie, principalement dans l'Eucharistie, et analogiquement dans les autres sacrements. La liturgie est mémoriale, du mystère du salut. L'Esprit Saint est la mémoire vivante de l'Église. Jean 14, verset 26. Évoire numéro 91. Numéro 1100. La parole de Dieu. L'Esprit Saint rappelle d'abord à l'assemblée liturgique le sens de l'événement du salut, en donnant vie à la parole de Dieu, qui est annoncée pour être vécue, pour être reçue et vécue. Voir aussi numéro 1134, 103 et 131. Dans la célébration de la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. C'est d'elle que sont tirés les textes que l'on lit et que l'Homilie explique, ainsi que les psaumes que l'on chante. C'est sous son inspiration et dans son élan que les prières, les oraisons et les hymnes liturgiques ont jailli. Et c'est d'elle aussi que les actions et les symboles reçoivent leur signification. Numéro 1101. C'est l'Esprit Saint qui donne aux lecteurs et aux auditeurs, selon les dispositions de leur cœur, l'intelligence spirituelle de la parole de Dieu, à travers les paroles, les actions et les symboles qui forment la trame d'une célébration. Ils mettent les fidèles et les ministres en relation vivante avec le Christ, paroles et images du Père, afin qu'ils puissent faire passer dans leur vie le sens de ce qu'ils entendent, contemplent et font dans la célébration. Voir numéro 117. Qui est associé. Voir numéro 117. Numéro 1102. C'est la parole de celui qui nourrit la foi dans le cœur des chrétiens. C'est elle qui donne naissance et croissance à la communion des chrétiens. L'annonce de la parole de Dieu ne s'arrête pas à un enseignement. Elle appelle la réponse de foi, comme consentement et engagement en vue de l'alliance entre Dieu et son peuple. C'est encore l'esprit saint qui donne la grâce de la foi, la fortifie et la fait croire dans la communauté. L'assemblée liturgique est d'abord communion dans la foi. La célébration liturgique refaire toujours aux interventions salles vivées de Dieu dans l'histoire. L'économie de la révélation se fait par des actions et des paroles, étroitement liées entre elles. Les paroles proclament les œuvres et font découvrir le mystère qui nous trouve contenu. Dans la liturgie de la parole, l'esprit saint rappelle à l'assemblée tout ce que le Christ a fait pour nous. Selon la nature des actions liturgiques et les traditions rituelles de l'Église, une célébration fait mémoire des merveilles de Dieu dans une anamnèse plus ou moins développée. L'esprit saint qui éveille ainsi la mémoire de l'Église, suscite leurs actions, les grâces et les louanges d'oxologie. Ouvoir numéro associé 1362 L'esprit saint actualise le mystère du Christ. Numéro 1104 La liturgie chrétienne non seulement rappelle les événements qui nous ont sauvés, mais les actualise, les rend présents. Le mystère pascal du Christ est célébré et n'est pas répété. Ce sont les célébrations qui se répètent. En chacune d'elles survient l'effusion de l'esprit qui actualise l'unique mystère sacré. Voir 1085 Numéro 1105 L'épiclèse L'épiclèse invocation sur l'intercession en laquelle le prêtre supplie le Père d'envoyer l'esprit sanctificateur pour que les offrandes deviennent le corps et le sang du Christ. Et qu'en les recevant, les fidèles deviennent eux-mêmes une vivante offrande à Dieu. Voir aussi numéro 1153 Numéro 1106 Avec l'anamnèse L'épiclèse est au cœur de chaque célébration sacramentelle, plus particulièrement de l'Eucharistie. Tu demandes comment le pain devient corps du Christ et le vincent du Christ, mais je te dis, le Saint-Esprit fait irruption et accomplit cela qui surpasse toute parole et toute pensée. Qu'il te suffise d'entendre que c'est par le Saint-Esprit, de même que c'est de la Sainte-Vierge et par le Saint-Esprit, que le Seigneur par lui-même et en lui-même assuma la chair. Saint Jean d'Amassine Évole Numéro 1375 Numéro 1375 La puissance transformante de l'Esprit Saint dans la liturgie, hâte la venue du royaume et la consommation du mystère du salut. Dans l'attente et dans l'espérance, il nous fait réellement participer la communion plénière de la Trinité Sainte. Envoyé par le Père qui exauce l'Épiclèse de Lévis, l'Esprit donne la vie à ceux qui l'accueillent et constitue pour eux dès maintenant les arts de leur héritage. Éphésiens 1, verset 14 La communion de l'Esprit Saint Voir 1108 Le terme de l'Esprit Saint dans toute action liturgique est de se mettre en communion avec le Christ pour former son corps. L'Esprit Saint est comme la sève de la vigne du Père qui porte son fruit dans les sacrements. Jean 15, verset 1 à 17 Et Galate 5, verset 22 Dans la liturgie se réalise la coopération la plus intime de l'Esprit Saint et de l'Église. Lui, l'Esprit de communion, demeure indéfectiblement dans l'Église. Et c'est pourquoi l'Église est le grand sacrement de la communion divine, qui ressemble les enfants de Dieu dispersés. Le fruit de l'Esprit dans la liturgie est inséparablement communion avec la Trinité Sainte et communion fraternelle. 1 Jean 1, verset 3, verset 7 Et voire aussi numéro 1091 et 775 Numéro 1109 L'Épilèse est aussi la prière pour le plein effet de la communion de l'Assemblée au mystère pascal. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit doivent demeurer toujours avec vous et porter des fruits au-delà de la célébration eucharistique. 2 Corinthiens 13, verset 13 L'Église prie donc le Père d'envoyer l'Esprit Saint pour qu'il fasse de la vie des fidèles une vivante offrande à Dieu, par la transformation spirituelle à l'image du Christ, le souci de l'unité de l'Église et la participation à sa mission, par le témoignage et le service de la chaguité. En bref, en conclusion Numéro 1109 1 pour le numéro 1109 Vous pouvez le voir 1368 Si je ne l'ai pas dit, mais je pense que je l'ai dit. En bref Numéro 1110 Dans la liturgie de l'Église, Dieu le Père est béni et adoré comme la source de toutes les bénédictions de la création et du salut, dont il nous bénit en son Fils, pour nous donner l'esprit de l'adoption finale, filiale. Numéro 1111 L'œuvre du Christ dans la liturgie est sacramentelle, parce que son mystère de salut y est rendu présent par la puissance de son Esprit Saint. Parce que son corps, qui est l'Église, est comme le sacrement, signe et instrument, dans lequel l'Esprit Saint dispense le mystère du salut. Parce qu'à travers ses actions liturgiques, l'Église pérégrinante participe déjà en avant-goût à la liturgie céleste. Numéro 1112 La mission de l'Esprit Saint dans la liturgie de l'Église est de préparer l'Assemblée à parcourir, à rencontrer le Christ. De rappeler et de manifester le Christ à la foi de l'Assemblée, de rendre présent et d'actualiser l'œuvre salivique du Christ par sa puissance transformante, et de faire fructifier le don de la communion dans l'Église. Article 2 Le mystère pascal dans les sacrements de l'Église Numéro 1113 Toute la liturgie de l'Église gravite autour du sacrifice eucharistique et des sacrements. Il y a dans l'Église sept sacrements. Voir aussi le numéro 1210 Les sept sacrements sont le baptême, la confirmation ou chrismation, l'eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre, le mariage. Dans cet article, il s'agit de ce qui est commun aux sept sacrements de l'Église, du point de vue doctrinal, De ce qui l'aurait commun sous l'aspect de la célébration sera exposé au chapitre 2. Et ce qui est propre à chacun d'eux fera l'objet de la section 2. Point 1 Les sacrements du Christ Numéro 1114 Attachés à la doctrine de la Sainte-Écriture, aux traditions apostoliques et aux sentiments unanimes des pères, Nous professons que les sacrements de la Loi nouvelles ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 1115 Les paroles et les actions de Jésus durant la vie cachée et son ministère public étaient déjà celles vivées. Elle anticipait la puissance de son ministère pascal. Elle annonçait et préparait ce qu'il allait donner à l'Église, lorsque tout sera accompli. Le mystère de la vie du Christ sont le fondement de ce que, désormais, Par le mystère de son Église, le Christ dispense dans les sacrements, Car ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ses mystères. Saint-Lyon-le-Grand Sermon 1114 Voir référence au Bonne-Lepasse Et voir aussi les numéros 512 à 560 Il y a au 1116 Force qui sorte du corps du Christ Luc 5, verset 17 Luc 6, verset 19 Luc 8, verset 46 Toujours vivant et vivifiant, action de l'Esprit Saint, Alors dans son corps qui est l'Église, Les sacrements sont les chefs-d'oeuvre de Dieu, Dans la nouvelle et éternelle alliance. Voir numéro 1504 et 774 Point 2 Les sacrements de l'Église Il y a au 1117 Par l'Esprit qui l'a conduit dans la vérité tout entière, Jean 16, verset 13, L'Église a reconnu peu à peu ce trésor reçu du Christ Ayant précisé la dispensation Comme elle l'a fait pour le canon des saintes écritures Et la doctrine de la foi Fidèle intendante des mystères de Dieu Matthieu 13, verset 52 1 Corinthiens 4, verset 1 Ainsi, l'Église a discerné au cours des siècles Que parmi ces célébrations liturgiques, Il y a sept qui sont au sens propre du terme Des sacrements institués par le Seigneur Numéro 120 Voir aussi numéro 120 Numéro 1118 Les sacrements sont de l'Église En ce double sens qu'ils sont par elle et pour elle Ils sont par l'Église Car celle-ci est le sacrement de l'action du Christ Opérant en elle grâce à l'émission de l'Esprit Saint Et ils sont pour l'Église Et ils sont ces sacrements qui font l'Église Saint Augustin Voir référence au bas de la page Et Saint Thomas d'Aquin Puisqu'il manifeste et communique aux hommes Surtout dans l'Eucharistie Le mystère de la communion du Dieu Amour 1 en 3 personnes Voir le numéro 1396 Numéro 1119 Formant avec le Christ Comme une unique personne mystique Puis douce Voir puis douce Église agit Dans les sacrements comme communauté sacerdotale Voir aussi numéro 792 Organiquement structurée Par le baptême et la confirmation Le peuple sacerdotal Est rendu apte à célébrer la liturgie D'autre part, certains fidèles Revêtus d'un ordre sacré Sont établis au nom du Christ Pour paître l'Église Par la parole et la grâce de Dieu Ce serait tout pour cette vidéo Aujourd'hui C'était la vidéo 69 Nous serons rendu à la vidéo 70 À la page 246 Au numéro 1120 Nous allons continuer À propos du point 2 Le sacrement de l'Épile Merci Et bonne journée Bonne soirée Merci Au revoir